Alors bonjour à tous et à toutes, 9ème jour de confinement, on est le mercredi 25, comme d'habitude je me prends au seau du lit et je vous montre quelque chose qui peut intéresser. Oui vous allez me dire, il est en train de faire l'inventaire de sa maison. Non, je vous montre ce que je possède et je vous explique en même temps les fonctionnalités. Je vous ai montré hier l'ouvre boîte, le modèle breveté et celui qui n'est pas. Comme ça au moins vous savez quelque chose. On est là pour apprendre dans la vie. Ah ouais, alors donc là je vous montre un lave-vaisselle. Ça s'appelle un lave-vaisselle mini, un mini lave-vaisselle. Alors c'est pas le mini mini, c'est pas un 6 couvert, celui-là c'est un 8 couverts et il se pose sur la machine à laver. Voilà. Et comme ça c'est lourd, ça va faire environ 25 kilos à vide. Une fois qu'il a son plein de réserve d'eau, il y a toujours un fond d'eau qui reste un lave-vaisselle, ça fait un peu plus lourd. Alors pourquoi un lave-vaisselle ? Pour une personne par exemple qui est seule, vous allez me dire, ça a un luxe. Non. Non, parce que réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Puis moi, il faut que je parle bien. Un lave-vaisselle, ça je connais depuis longtemps, ça vous fait une énorme économie d'eau. Et quand je dis que c'est énorme, c'est énorme. Si vous voulez savoir combien vous consommez d'eau, c'est simple. Même pour une personne, vous chronométrez le temps que vous mettez pour faire votre vaisselle en faisant couler l'eau. En général, on l'a fait couler en continu. On ne s'amuse pas à fermer le robinet pour relaver l'assiette, ensuite la fourchette, les couverts, le verre, etc. Ou le bol du matin, ou... Pardon, peu importe. Donc du coup, on se rend compte que ça peut atteindre jusqu'à 50 litres, voire plus, pour une vaisselle d'une personne. C'est véridique. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprendrez jamais où je veux en venir. Faites-le. Prenez le temps, prenez un chronomètre, votre montre, ce que vous voulez. Chronométrez le temps que vous faites pour faire une vaisselle. La quantité d'eau qu'on utilise et de l'eau chaude et potable, de l'eau potable, pour faire une vaisselle. C'est impressionnant. C'est monstrueux. Alors donc, ce genre de lave-vaisselle, pour la marque, c'est la marque. J'ai fait, bon, pas mal de recherches. J'aime bien me renseigner sur quelque chose qui me plaît, que je vais acquérir, qui va me rendre service. Je ne veux pas acheter en dépit du bon sens. Et surtout, savoir sur les pièces détachées, si c'est encore disponible dans 5 ans. Le SAV, c'est extrêmement important. En cas de panne, c'est garanti 2 ans. Le mode d'emploi, si c'est simple. Les fonctions, il ne faut pas qu'il y ait une tonne. Je préfère les touches sensitives. Ça ne s'use pas. Si j'appuie ici, voilà. Vous avez donc le programme par défaut. Il se mettra toujours en mode économique. Et c'est le mode économique que je mets en fonctionnement d'office. 3h05, on peut mettre moins. Et ça va consommer plus d'énergie, plus d'eau. Et comme on sait que l'eau, ça va devenir un bien précieux, de plus en plus, on s'en rend compte. L'année dernière, la sécheresse, rappelez-vous, plus de piscine, plus laver les voitures. Gardez bien ça en tête. Gardez la mémoire des choses qui vous ont marquées dans la vie. Ça aide. Ensuite, mise en route, différez les différents programmes. Si je défais définitivement des programmes, vous allez voir. Je porte. Voilà. Une 35, une 30. Voilà. Du coup, j'arrête. Je vous montre. Alors, c'est une vaisselle classique. Il n'est pas blindé, je veux dire, par là, il n'est pas plein de partout. Il ne faut pas chercher à remplir tous les recoins. Parce que comment on fait l'eau pour circuler après ? Même si vous avez, comment, une rampe d'arrosage en dessous, un bras de lavage, et puis un au-dessus, un bras de lavage. Ils n'ont pas tout à fait la même pression. Et de toute façon, la vaisselle la plus sale, les plus gros couverts, on les met en bas. Et ensuite, on remplit avec les bols, avec... C'est bon pour un couple, par exemple. Pour une personne ou une seule, vous faites une vaisselle tous les deux, trois jours. Et ça ne consomme que 8 litres. Et l'énergie, c'est dérisoire. Quand je dis dérisoire, c'est dérisoire, la consommation d'énergie. Parce que ça tourne en mode économique. Voilà. Vous mettez la pastille là-dedans. Le liquide de rinçage. Et c'est bon. L'entretien, il n'y en a pas. À part un petit peu nettoyer les joints. Et c'est tout. Une fois tous les mois, et puis c'est bon. Du sel, et puis... Ça marche. Voilà. Ça, c'est peut-être pour vous... Ça n'a rien à voir avec les voitures électriques. Bon, de toute façon, vu comment ça se passe, ta voiture électrique, pour l'instant, on est tous logés à la même enseigne. Qu'on ait une Tesla ou qu'on ait une Zoé, je crois que c'est la même chose. On voit que, d'un seul coup, l'intérêt de ces voitures-là, elle s'effondre. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, on est devant l'évidence. Donc, la vaisselle, c'était une petite parenthèse, mais aussi qui va dans le bon sens, de l'écologie, malgré tout, parce que... et puis de l'économie aussi, parce que ce la vaisselle qui coûte environ 200 euros, un peu moins, je crois, je ne sais plus exactement le prix, m'a fait faire une économie de 150 euros en eau. Et comme c'est comment ? Le tout à l'égout, il y a là aussi une sacrée économie. Le coût global de l'eau plus le tout à l'égout, l'entretien par la commune, ça coûte. Deux fois moins cher. Donc, en un an et demi à deux ans maximum, cet appareil-là est amorti. Pensez-y. Pensez-y. Calculez bien. C'est comme la zouée. C'est comme tout ça. Alors, pas banal, hein ? C'est intéressant. Dans la vie, il faut tout calculer pour... Mais surtout, il faut faire attention à préserver des richesses qui ne sont pas infinies. Voilà. Et l'eau en fait partie. Et je trouve que c'est normal de faire un effort. Ça fait un effort financier au départ. Mais qu'on retombe sur nos billes largement. Et après, c'est tout le bénéfice une fois que l'appareil est remboursé. Pour les grandes familles, pour les familles avec les enfants, c'est tout l'intérêt d'un lave-vaisselle, bien entendu. Vous le savez, la plupart d'entre vous avaient un lave-vaisselle. Mais je pensais plutôt aux personnes seules ou en couple qui estiment qu'ils penseraient pour les idiots d'avoir ce genre d'appareil. L'idiotie, c'est pas le fait d'avoir l'appareil. Je dirais, même à la limite, l'idiotie, c'est de ne plus en avoir d'appareil comme ça. Voilà, tout simplement. Et vous savez pourquoi, maintenant. Voilà, j'ai exprimé mon point de vue sur ce sujet-là. Je suis fixé sur le... Oui, ça filme, on continue, là. Euh... Ben, c'est tout. Pour cet appareil-là, c'est bien. Voilà, je vous remercie.